Bonjour les chers amis démocrates, en tout cas les amis du monde entier, c'est tout simplement un petit rappel, on sera en ligne ce dimanche pour parler de plusieurs choses. Nous allons aller un peu regarder le machin de Sassou Nguesso, un homme fatigué, et puis le 33, ça fait 33 fois, 33 fois qu'il vous fait ce discours qui n'a pas de sens, voilà, donc nous allons un peu essayer d'aller le garder dans ce discours de machin de Sassou Nguesso, ça sera ce dimanche, à partir de midi à l'heure de Toronto, et puis nous allons vous donner, nous allons vous dire ce que nous nous pensons, vous comprenez que nous faisons face à des gens qui sont simplement dans un mode de destruction complète du Congo, et comme on le dit, si le peuple congolais ne prend pas en réalité la conscience, c'est bien, mais écoutez, vous n'aurez rien, parce que vous n'aurez rien. C'est qu'avant de couper ce direct, parce que tout simplement, je vais dire au peuple congolais, moi Bernard Ponghi, je n'ai pas d'émotion pour les jeunes congolais, zéro émotion pour les jeunes du Congo. Pourquoi ? Parce que c'est les jeunes qui ont accepté l'état que Sassou leur a imposé. Personnellement, j'ai zéro émotion pour les jeunes congolais. Parce que c'est les jeunes simplement qui se sont décidés de suivre, comme on dit, le système Sassou. C'est les jeunes qui agclament, c'est les jeunes qui acceptent de vivre dans la souffrance. Bon, on va nous dire oui à la répression, mais vous savez, chers amis, chaque chose, dans chaque chose, il y a toujours des gens qui se sacrifient. Nous nous sommes sacrifiés pour le Congo. On ne peut plus mettre pied tant que le despot de Sassou est là. On ne peut plus mettre pied au Congo. Et nous nous sommes créés plusieurs ennemis, même au sein même de cette diaspora, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous nous attaquons le pied ferme, le système Sassou. Oui, chers amis. Donc, on dit, pour moi, Bernard Pongui, pour les jeunes au Congo qui sont en train de crever, j'ai zéro émotion pour ces jeunes. Parce que je ne suis plus à l'étape des émotions. Je ne serai jamais à l'étape des émotions pour les jeunes du Congo, parce qu'ils ont à endosser, ils ont accepté ces conditions. C'est ça la réalité. Et ceci aussi juste pour le cas Sassou. Le jour où, nous, là, on va mettre notre main à Sassou, là, il y aura zéro émotion, chers amis. Zéro émotion. Comme lui, il a fait, hein. Vous voyez, il n'a pas d'émotion. Même pour des jeunes de son propre coin et qui venaient de massacrer le cachot de Chakona, il a eu zéro émotion. Vous voyez ? Et c'est ça, chers compatriotes, c'est ce qu'on vous dit. Salut, papa Bernard. Ici, il est minuit. Bon direct. Et bonne journée. Moi, je vais me coucher. Ça, c'est notre frère Patrick Nurek qui le dit. En tout cas, papa, bon dodo, il fait tard ici. Il est quasiment 18h26 ici. Donc, simplement, le direct de dimanche, ça sera midi, 12h de Toronto, Canada. Et puis, nous allons vous donner plus d'informations sur ce qu'il faut faire. On vous le dit, chers amis. Il faut l'option militaire. Frapper sa soule de poing fouet. Les frapper fort. Et sans pitié. C'est comme ça que nous allons nous en sortir. Les fouetter fort. Et sans pitié. C'est-à-dire qu'ils comptent. Nous allons les frapper fort. Et sans pitié. Il y aura zéro émotion. Zéro émotion, on vous le dit. Zéro émotion. Parce qu'il faut le dire que nous faisons face à des criminels de gros chemin, des bondies, des brigands, de grands chemins. Et avec des brigands, avec des assassins. La police, même en Occident, n'a pas pitié pour des gens, pour des criminels. Vous voyez ? Donc, le jour où on va voir Sassou, le jour où on va mettre notre main sur Kiki, sur Bouya, sur Ondongo, sur Claudia, sur le Wilfrin Gesso et tout ce monde, il n'y aura pas d'émotion. Zéro émotion. Il faut se mettre à l'étape de l'esprit. Vous voyez, chers amis, les esprits n'ont pas d'émotion. Les esprits n'ont pas d'émotion. Et nous aussi, il faut que nous soyons à cette étape-là. Ces gens-là, il faut les taper fort. Il faut les frapper fort. Parce qu'il faut le dire, chers amis, il ne peut jamais y avoir de la réconciliation au Congo sans qu'il y ait la justice. Ça, c'est clair. Il n'y aura jamais de la réconciliation sans pourtant qu'il y ait la justice. C'est clair. Vos histoires de machin, laver les mains, c'est fini, là. C'est fini. Il faut qu'il y ait une véritable justice. Une justice qui dame fort. Une justice qui dame fort sur des brigands, sur des voyous, sur des bandits. Vous voyez sur ça ? C'est ça, la réalité. Donc, on va rentrer dans la profondeur ce dimanche sur Sassou. Il faut que nous, la diaspora, il faut que cette diaspora prenne notre stratégie. c'est-à-dire qu'il faut préparer des stratégies qui nous permettront d'attaquer aux membres de ces régimes à l'extérieur du pays. Ça, c'est clair, là, j'ai un ami. Parce qu'il faut que nous changeons les méthodes opérondies dans cette lutte. Il faut s'attaquer de point fouet. On vous avait dit que si vous ne touchez pas l'intégrité physique de Sassou, le Congo ira à la perdition. On l'a dit. Les vidéos sont là. Le Congo est dans une perdition et l'homme continue à s'accrocher et vouloir même à vous donner des tilapia qu'il veut vouloir les remplacer. Il faut donc briser ces tilapia, briser le Sassou lui-même parce que lui, le jour où on va la voir, il va pleurer sa maman Mouébara. C'est ça la réalité. Il va pleurer. On va voir ce gaillard-là pleurer comme ça. Parce que comme il veut montrer qu'il est caïd, nous aussi, il faut que nous démontrons à ces gens-là que nous sommes aussi des véritables caïds. Donc, le jour où on mettra la main sur Sassou, il va pleurer sa maman. Il y aura des vidéos, ça sera en direct. On va le faire en direct comme on fait ici. On fera ça en direct. Comme Sassou en train de pleurer. Parce que Sassou, il faut le torturer aussi, comme d'ailleurs c'est qu'il fait à tous nos jeunes du Congo. Vous devez le torturer en direct pour humilier, pour qu'il n'y ait plus jamais des gens pareils qui puissent faire des mauvaises choses au Congo, même dans toutes les nations. C'est ça la réalité. Parce que eux, ils le font et nous aussi, nous devons s'armer d'un cœur dur à l'étape de l'esprit. C'est l'unique moyen pour pouvoir libérer le Congo. Tant que vous fonctionnez dans cette lutte avec des émotions, rien ne marchera. On vous le dit, rien ne marchera. Pour nous, nous avons zéro émotion pour tous ces jeunes Congolais-là qui ont opté pour le silence absolu, qui pensent toujours que la solution doit venir de l'extérieur, qui pensent qu'il faut que les gens partent de l'extérieur pour venir leur sauver. nous avons zéro émotion pour ces gens-là. Et si ça sous les massacres, ça ne nous dit rien. On vous le dit, ça ne nous dit rien. Rien du tout. Parce qu'il faut que vous compreniez que tous nous devons s'armer du cœur tuent le cœur de Satan comme le cœur de Sassou, le cœur de Satan comme le cœur de Sassou pour libérer le Congo. C'est ça la réalité. Pas d'émotion avec le système Sassou et c'est de cette façon que nous allons nous libérer. Mais tant que vous êtes là avec des émotions, oui, on a fait ceci, rien ne marchera. La France-Afrique va continuer à nous baillonner, à nous massacrer, à nous détruire. Si nous ne soyons pas nous-mêmes aussi des véritables caïdes, rien ne va fonctionner. Alors, commençons aujourd'hui à être des caïdes. Le jour où on va voir Sassou, Kiki, le jour où on est en train de le traquer, nous sommes en train de le traquer. C'est ce qu'on dit chez nous Mingo, Mingo. Le jour où on va attraper ces gens-là, tout ce monde avec les dominiques au Kemba, on a mis des systèmes pour les traquer. Le jour où on met la menthe, on met à ces gens-là, ils vont le pleurer. Ça sera en direct, chers amis, ce qu'on va faire à ces gens-là. Ça sera en direct. Ça sera une leçon. Que Dieu nous garde. À dimanche, chers amis. Au revoir.